A présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h. Au Mali, les partis politiques de l'opposition et les candidats alliés à Sumel Assissé ont organisé ce week-end un meeting pour exiger une nouvelle fois la reconnaissance de la victoire de leurs candidats Sumel Assissé et la libération des camarades politiques. Les militants de l'opposition donnent un ultimatum au pouvoir de libérer Paul-Ismail Borou, Moussa Kembiri et Ibrahima Diara avant le samedi prochain. Passé ce délai, elle prendra ses responsabilités selon les jeunes de l'opposition. Reportage de notre correspondant à Bamako, Brahimma Soubouga. Cette nouvelle sortie de l'opposition s'inscrit en droite ligne de lutte antérieure. Il s'agit de la revendication de la victoire de leurs candidats Sumel Assissé. Selon la jeunesse de l'opposition, la mobilisation se poursuivra jusqu'à la reconnaissance de Sumel Assissé comme président de la République. Nous avons fait plusieurs sorties. Aujourd'hui, c'est encore une sortie pour dire que nous sommes dans la place. C'est pour dire que nous sommes encore là, déterminés, engagés et mobilisés pour la manifestation de la vérité des urnes. Nous pensons que notre président, notre candidat, qui est notre président, le président Sumel Assissé, est le président des Maliens, le président élu. Tout en réitérant leur détermination dans le combat pour la restitution du vote des Maliens, les partisans de Sumel Assissé seront à nouveau dans les rues le samedi prochain pour exiger la libération de leurs camarades politiques arrêtés. Paul-Ismaël Borou n'a rien à faire au Cahen aujourd'hui. Moussa Kimmeri n'a rien à faire au Cahen aujourd'hui. Bourama Diara, un chef de famille, un honnête citoyen, un élu, l'URD de Saint-Réboubou n'a rien à faire dans les grilles du commissariat du 4e arrondissement. Nous réclamons leur libération pure et simple. Nous sommes des légalistes. Mais, j'ai dit bien mais, le samedi, nous envisageons de faire une marche historique à Bamako, à l'intérieur du pays et dans tous les pays du monde où résident nos compatriotes. Après cette marche, s'ils ne libèrent pas nos camarades, nous irons les libérer nous-mêmes. La marche du samedi sera organisée à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Au Rwanda, l'État en partenariat construit des villages en modèle. Il s'agit des abris pour des citoyens vulnérables, habitant les zones dangereuses, plongées dans l'insécurité de toute ordre. Notre équipe de reportage a ses rendues sur le site. Suivez ce reportage de Jacques Léoua Léno et Yacouba Traoré, rendu par Mariam Foudé-Kamara. Nous sommes dans l'est du Rwanda. Ici, le village modèle Mungazeri. 50 familles sont accueillies depuis plus de 12 ans. Elles accédaient à des soins de santé et scolarisent leurs enfants sur place. Ils ont non seulement un habitat qu'il le faut, comme Rwandais, mais ils sont aussi rapprochés des services, des infrastructures de base, je dirais. Longtemps logée dans les collines, considérée à risque, Marie habita depuis deux ans maintenant ce village qui lui donne toute la joie de vivre. C'est un village où vous étiez dans le village, c'était comment, s'il y avait quoi comme difficulté, qu'est-ce qui ne marchait pas là-bas et qui marche aujourd'hui ici. Il n'y a aucun problème qu'ils font face. Chaque district du Rwanda compte au moins un village modèle. Le gouvernement compte élargir ce projet dans tout le pays. C'est coûteux pour le gouvernement, mais nous avons aussi des partenaires, bien sûr, du gouvernement. Les Rwandais qui contribuent comme ils peuvent, quelquefois. Mais c'est un projet aussi, je dirais, qui ne va pas seulement se baser à l'est du pays. Mais nous avons des projets similaires un peu partout dans le pays. Pour la réalisation de cet ambitieux projet, le gouvernement s'appuie sur le génie militaire. Enfin, il s'avance à travers l'ouest désertique irakien, tandis que défilent cimetières de voitures et chars calcinés, ponts écroulés et bâtiments effondrés. Depuis peu, un train relit de nouveau Bagdad à Fadouja. Reportage. Voiture et chars calcinés, ponts écroulés et bâtiments effondrés. C'est le paysage auquel endroit les voyageurs de ce train qui filent à travers l'ouest désertique irakien, reliant de nouveau la capitale Bagdad à la ville de Fadouja. Le trajet porte encore les traces des durs combats pour chasser le groupe Etat islamique et des mines plantées par les djihadistes. La ligne entre Fadouja et Bagdad a été partiellement détruite. Elle était endommagée au niveau de 45 endroits par des destructions et des mortiers. Nous avons reçu des instructions pour réparer la ligne. Les gens étaient surpris lorsqu'ils nous ont vu reprendre le travail. Le train va jusqu'à 100 km heure, pas plus, pour ne pas éprouver la solidité des rails, réparés grâce au dévouement des employés de la ligne. Pour les passagers, c'est un lien vital avec la capitale et l'unique alternative aux routes poussiéreuses et embouteillées. C'est tellement plus facile avec le train. A présent, c'est agréable de faire le voyage entre Bagdad et Fadouja. Avant, nous avions du mal à cause des points de contrôle. C'était difficile et nous arrivions en retard à notre destination à cause des embouteillages. Maintenant, c'est différent. Les allers-retours sont plus faciles pour les gens et les employés. Et en plus, le billet n'est pas cher. Le train fait l'aller-retour quotidien entre Fadouja et Bagdad, avec à son bord une moyenne de 250 voyageurs. En 2016, l'Irak a déjà investi 137 millions de dollars pour acheter 12 nouveaux trains à la Chine. Et des travaux sont en cours pour ouvrir la ligne vers Baïji, Tikrit et Samara. De quoi relancer le trafic ferroviaire dans le pays, qui s'est doté du chemin de fer il y a plus d'un siècle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Sangaridi grâce à Espace TV. Si vous souhaitez revoir ce journal, rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info. A toutes et à tous. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada